Imaginons que pour chacun des mois de l'année actuelle, donc là 2023, vous vouliez récupérer 3 infos. Pour chacun des mois, 3 infos. La première info que vous vouliez récupérer, c'est les jours non fériés, le nombre de jours non fériés dans le mois. Le mois de janvier, il a 31 jours, mais le 1er janvier est férié, donc il a 30 jours. Le mois de février, il a 28 jours, mais il n'y a aucun jour férié, donc il a bien 28 jours. Première info, le nombre de jours non fériés. Deuxième info, le nombre de jours ouvrés, donc le nombre de jours qui sont à la fois non fériés et qui ne sont pas des week-ends, pas des samedis ni des dimanches. Et troisième info, le nombre de jours travaillés, c'est-à-dire ni des jours fériés, ni des samedis, ni des dimanches, et là, dans ce cas-là, pas des mercredis non plus. Imaginons, comme d'habitude, que vous vouliez le faire en une seule formule, dans une seule cellule, pour développer vos compétences dans le moderne Excel, ou parce que, justement, le moderne Excel est hyper efficace et va vous permettre de rentabiliser votre temps, de rendre plus faciles vos formules, plus facilement compréhensibles vos formules, etc. Donc, si jamais on voulait faire ça, on commencerait sans doute par un let, parce que c'est une formule un peu complexe. Même s'il y a quelques fonctions, on va commencer par un let, et on va commencer simplement par terminer le premier jour de chaque mois. J, je vais appeler J, le fait de faire 1 et séquence 12, ce truc-là va me permettre de, à partir de maintenant, quand j'écris J, ça me trouve le premier jour de chaque mois. Alors, on ne le voit pas encore très bien, parce que c'est 1, 1, 1, 2, 1, 3, mais tout ça, ça va être des dates, et ces dates vont être le 1er janvier, 1er février, 1er mars, etc. Donc, je remplis déjà une partie de ma première colère. Même si moi, ce que je veux, ce n'est pas une date, c'est un nombre de jours. À partir de ça, ce que je suis capable de faire, c'est de lui dire, tiens, ici, ce que je veux calculer, c'est le nombre de jours ouvrés. Alors, on va commencer par le nombre de jours ouvrés. Le nombre de jours ouvrés entre ma date de départ, et moi, je vais utiliser fin mois pour calculer ma date de fin. Donc, je vais faire J, fin mois, 0. Je vais m'arrêter là. Il me dit qu'il y a 22 jours, donc, en fait, c'est ce que je cherche ici. 22 jours ouvrés, parce que le dimanche est férié, mais tombe un dimanche. Le 1er janvier est férié, mais tombe un dimanche. Donc, je tombe sur 22 jours ouvrés. Si jamais je veux faire des calculs un peu plus avancés, je ne vais pas faire de nombreux jours ouvrés, mais je veux de nombreux jours ouvrés intelligents. Donc, je rajoute ces 4 petites lettres qui vont me permettre de rajouter un critère ici en disant quand est-ce que sont mes week-ends. Je pourrais dire, par exemple, mes week-ends ne tombent que le dimanche, ne sont que le dimanche. De toute façon-là, j'ai un peu plus de jours ouvrés. Moi, ce que je vais vouloir, c'est pouvoir dire, pour la première colonne, mes jours ouvrés, c'est ça. Pour la deuxième colonne, mes jours ouvrés, c'est ça. Pour la troisième colonne, mes jours ouvrés, c'est ça. Donc, par exemple, si ici, j'avais dit que je crée une liste, je vais prendre 1, 2, 3, donc je vais, hop, 1, 2, 3, 3, pardon. Alors, je ne vais pas mettre des points-virgules, je vais mettre des points pour l'orienter comme je veux et créer des colonnes et pas des lignes. Là, j'aurais mon nombre de jours ouvrés, pardon, dans la première colonne, pour chacun des mois, pour les fois où, alors, c'est 1, ça vaut pour les samedis et dimanches qui sont fériés, enfin, qui sont non-travaillés, pour la deuxième colonne, pour quand c'est dimanche et lundi qui sont non-travaillés, et pour la troisième colonne, pour quand c'est lundi et mardi. Évidemment, moi, ce n'est pas exactement ce que je veux. Si j'avais un truc de jeu que je n'ai pas encore fait, c'est rajouter les jours fériés. Ma liste de jours fériés, elle est ici. Je vais les rajouter, et ça va recadrer un peu mes dates. Donc là, j'ai sans doute bon à peu près partout sur la deuxième colonne, même si ce n'est pas encore parfait, non, sur la première colonne, mais qui devrait normalement se trouver dans la deuxième colonne. Donc les jours ouvrent. Par exemple, ce n'est pas forcément clair, mais mes premiers résultats, ici, sont les bons, simplement, c'est ceux que je voudrais trouver ici. Donc c'est pas mal. Simplement, moi, évidemment, ce que je veux, ce n'est pas 1, 2, 3, je ne veux pas prendre ce système-là. Je vais pouvoir dire manuellement, on va dire, quand est-ce que les jours sont travaillés. Donc par exemple, si je mets 7, 0, ici, non, est-ce que j'en ai 7 ? Ouais, j'en ai 7. Si je mets 7, 0, un point, et puis ici, 7, 1, 3, 4, 1, 2, 3, je vais remplir sur deux colonnes. Un moment où tous les jours, sauf ceux qui sont fériés, sont ouvrés, donc il n'y a pas de week-end, et un moment où il n'y a que des week-ends, aucun jour ouvré. Donc c'est normal que là, je trouve beaucoup de jours, et que là, j'en trouve aucun. Si jamais je disais, non, mais en fait, les lundis sont les jours travaillés, je remplacerais mes 7, 1, par 1, 0, et 6, 1. Et donc là, c'est le nombre de lundis qu'il y a dans chaque mois. Donc par exemple, en janvier, il y a 5 lundis. En décembre, il n'y en a que 3. Alors il y en a peut-être plus, mais le lundi 25 décembre, il est un jour férié. Pareil pour mai, il y a 2 jours, c'est un long mois, mais il y a 2, et heureusement, là, on est en plein dedans, il y a 2 lundis qui sont fériés. Donc là, c'est pas mal. C'est pas mal, et ce système-là, donc le même, de mettre soit, enfin 7, 0 ou 1, pour indiquer pour chacun des jours, de lundi à dimanche, est-ce qu'il est férié ou pas, c'est hyper efficace. Moi, il faut que je mette encore un truc, il faut que je mette une autre liste, je vais écrire comme ça pour l'instant, une autre liste pour remplir ma 3e collade. Et maintenant, je vais bien remplir mes 3 collades. Donc, dans la première liste, ce que je dis, c'est tous les jours sont ouvrés, mais, donc c'est exactement les résultats que j'ai, tous les jours sont ouvrés, mais il faut bien tenir compte, les jours fériés. Dans la deuxième, ce que je dis, c'est seulement mes samedis et dimanches ne sont pas ouvrés, donc ça s'écrirait comme ça. Et là, du coup, je tombe bien sur les bons résultats. Et dans ma troisième, c'est les samedis et dimanches ne sont pas ouvrés, ni les mercredis. Donc, mercredi, c'est le troisième jour de la semaine dans le système français. Donc, c'est le troisième chiffre qui est un 1 au lieu d'être un 0. Et là, du coup, j'ai bien les bons résultats. J'ai le nombre de jours non fériés de chaque mois, le nombre de jours ouvrés de chaque mois en comptant les samedis et les dimanches, en ne comptant pas, du coup, les samedis et les dimanches, et le nombre de jours travaillés, donc, or, mercredi, samedi et dimanche, et bien sûr, les jours fériés à nouveau. Du coup, là, ça fonctionne nickel. j'ai juste encore un peu trop de caractère. J'ai un peu trop de caractère et si vous vous souvenez, ici, normalement, quand vous mettez les jours ouvrés, quand vous mettez le point virgule, ils vous proposent des valeurs par défaut. Et nous, l'une des valeurs par défaut, en fait, on va l'utiliser. Le 1, c'est les fois où les samedis et dimanches sont non ouvrés. Et c'est plus ce que je cherche dans ma deuxième colonne. Donc, entre mon premier argument de ma liste et mon deuxième argument de ma liste, entre mes accolades, je vais écrire simplement 1. Du coup, là, j'ai quitté 14 caractères et j'ai un caractère de trop. Et ce qui est important, c'est que vous voyez que cette liste, non seulement je l'ai créée, ensuite je l'ai bien orientée en mettant des points au lieu des points virgules, mais ici, j'ai deux systèmes de valeurs qui cohabitent. J'ai une manière d'utiliser la suite de sept chiffres pour indiquer quels jours sont fériés et non fériés, ouvrés et non ouvrés. Et puis, j'ai ici la valeur par défaut, le fait que 1 ou 2 ou 3, ça a des valeurs aussi. Donc, on le voit ici. 1, c'est ça. 2, c'est seulement les dimanches et les lundis. Et puis, j'aurais pu faire 11 pour le dimanche uniquement. Il me reste qu'un seul truc à faire. Tout petit, qu'on a déjà fait plein de fois. Je veux dire que, ici, pour gagner un caractère, je ne vais pas utiliser la fonction séquence, mais utiliser juste ligne de 1 à 12, ce qui va me sortir tous les nombres de 1 à 12 dans l'ordre. 1, 2, 3, 4, plus qu'à 12. Donc là, j'ai 84, 13 caractères. Une formule qui est très synthétique, qui est très efficace et qui utilise un truc différent comme le lait, ce petit truc-là, dont vous êtes déjà habitué normalement, la fonction séquence ou ligne, et puis ensuite, le fait de réutiliser le J, et notamment, ce qui est assez important, il y a la fonction nombre le jour ouvré Intel, mais ça, c'est une fonction qui existait déjà avant. Mais ici, le gros du travail, le gros du travail sur ce challenge-là, c'était non seulement de créer une liste avec des accolades, de bien l'orienter avec des points et de combiner deux systèmes qui fonctionnent pour la fonction nombre le jour ouvré Intel, le fait de mettre des suites de 7 chiffres pour les dates, pour les jours de la semaine, et le fait d'utiliser les valeurs par défaut de cet argument dans la fonction nombre le jour ouvré Intel. Voilà, donc, on aurait pu faire légèrement différemment. Moi, j'aime bien la version où il y a séquence parce que c'est plus facile à comprendre. ça me va très bien d'avoir trois fois le même système. Mais évidemment, pour le challenge, c'est hyper efficace comme manière de travailler ce challenge-là, de combiner tout ce qu'on a vu au fur et à mesure de cette vidéo et de la résolution de ce challenge-là. Du coup, merci beaucoup d'avoir suivi. J'espère que ça a été efficace pour vous. J'espère que ça vous est utile. N'hésitez pas à commenter, à liker. N'hésitez pas à mettre un MP sur LinkedIn sur Martin Aubard sur LinkedIn. N'hésitez pas aussi, bien sûr, à me faire des propositions où vous voulez, de nouveaux challenges ou de nouvelles solutions pour ces challenges-là si vous avez trouvé comment faire mieux, plus court, plus efficace ou une autre manière de faire. Et bien, c'est tout pour cette vidéo. À bientôt pour le prochain challenge. Au revoir. Sous-titrage ST' 501